A l'approche des élections sénatoriales, Alain Richard, le candidat en marche du Val d'Oise, réunit ses partisans. Au programme, deux heures d'échange autour des projets de sa liste. Il est opposé à 11 autres listes dans le département qui vont être départagées par les grands électeurs, composés de députés et d'élus locaux. Si la République en marche ne bénéficie pas d'un ancrage local, Alain Richard croit à une nouvelle vague similaire aux dernières législatives. Parmi les électeurs de base, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient d'autres engagements politiques et qui ont choisi volontairement de rejoindre le mouvement en marche parce qu'ils y voyaient une chance d'avenir. Je pense qu'un mouvement comparable va se produire parmi les électeurs sénatoriaux. Ces élections vont se dérouler sur un seul tour avec un scrutin à la proportionnelle. Les 12 listes devront donc se partager les 5 sièges en jeu dans le département en fonction de leur score. Avec ce mode de scrutin, il est quasiment impossible de voir l'ensemble des candidats d'une même liste élue. Mais les candidats en marche sont confiants et visent la majorité des sièges du Val d'Oise. Si les grands électeurs, comme on les appelle, donc les élus qui aujourd'hui représentent les français, notamment dans les conseils municipaux, votent à l'égal de nos compatriotes, notre résultat devrait être dithyrambique. Nous devrions avoir, si tout se passait bien dans un monde parfait, nous devrions avoir 3 sénateurs. Déjà élu en 2011 sous l'étiquette du Parti Socialiste, Alain Richard Brigue un second mandat de sénateur, il est le seul des 5 sénateurs valdoisiens à se représenter.